On a choisi le moyen d'une buissière qui assure une précision de transport et les éléments d'un élément rouleau. Finalement, on choisit cette référence d'une buissière de type NG2D. Maintenant, au poinçage. Dans cette machine, on est amené à effectuer un taux de 1,5 mm. Donc, on a choisi cette bouffée qui va effectuer cette opération avec 1,5% de 1,5, un mouvement de poinçante, ou son place dans le mouvement global. Et cette pièce du numéro de référence chargée à son dossier technique, elle assurera le vote de la matrice pour cette opération. Le modèle final de la machine est celui-là. Donc, avec cette unité de découpage, cette unité de serrage, cette unité de 23 positions centrales de la table du premier étage et du deuxième étage, et cette unité d'assemblage. Passons maintenant à l'étude d'automatisation avec mon collègue. Merci. Alors, pour la première question, c'est pourquoi la machine automatique ? C'est pour les gens que la machine automatique permet de minimiser l'intervention dans l'opérateur. Elle facilite l'intervention en maintenance. Elle stabilise la qualité du produit et améliore la cadence de production. Donc, dans l'élaboration des cycles de fonctionnement, on a pris en considération les critères suivantes. La sécurité des opérateurs, la sécurité de la machine, la cadence de production, ainsi que la qualité du produit. Donc, une description des cycles de fonctionnement de la machine. Alors, le premier étage, c'est le chargement en couvrant avec les pièces, le serrage, le découplage, le découplage, le découplage, le découplage ou l'élargissement des sections, le personnage, ensuite un assemblage, le découplage, le déchargement et finalement une initialisation. Les états envers sont les états faits manuellement par l'opérateur. Les états pour programmer le dommage, c'est, premièrement, l'étude des écosciences de transition, ensuite des équations principales, les équations et des actions, et finalement, la programmation d'un âge à l'air. Donc, on entend bien que ce capset, c'est le capset du communisme à zéro. On a procédé de la même manière pour faire la programmation du capset principal. Donc, pour le choix que nous donnerait, il fait le suivant. Le lance des entrées sorties de cette range pour le travail. c'est le papier, le signal d'entrée, tout ou rien, les types de sorties séparées avec le lit, on a pris le choix de l'étomage, et tous les chiffres 161, c'est 34, 28. Donc, il y a des collègues de cet étomage, donc, le premier point, c'est la masse, les comptes d'alimentation, ensuite les sorties 24 VCC, et les entrées en VCC, et les entrées en VCC. Maintenant, la simulation, en divisant un logiciel, autant de viennes. En petite simulation, on prend une 3 parties, on appuie le schéma climatique, le VACSET. On commence par charger le programme, on commence la simulation. Là, on peut voir, on accepte l'étape de l'attente, on va essayer. on commence par désocier un logiciel. On commence parrémer la machine, là, on choisit le capteur avec un article en l'étre, et alors, on choisit le capteur avec l'article en l'étre, et puis on choisit un travail pour le savoir. C'est le verre du découpage, ainsi que le motif de l'art. On a sursuivi de l'avant, jusqu'à l'heure, je sens les adolescents, et le więcej au noir. Ici on peut voir la dégagence entre un fil de la mer de pensionnage et un fil d'un sans pensionnage. Un secrétaire de pensionnage. Une autre dégagence pour faire le dégagement de la table, un coup de pensant avec des dégagés de la vie pour dégager l'apport de l'étroutant. En tant qu'étage d'assemblage, après le décélage, on laisse le temps pour le déchargement de l'étroutant assemblés avec le papier à certain opérateur. Ici on peut voir que toutes les agences ont le cas de recul. Alors on va voir notre machine initiale et on le prend dans le deuxième cycle, la bénéficiant du deuxième dégagement. Donc si on vous a présenté l'assimilation d'automatisation de la machine, on va vous présenter un cycle réel de la machine. Donc voilà notre machine. On va mettre le spectre. Serrer manuellement avec une scelle. Alimenter en tube teflon. Voilà le capteur de l'angle de teflon. Quand il est activé, on aura le découpage, puis serrage du teflon. L'unité est translable devant l'unité, devant la position de poinçonnage. Vous voyez le gel entre le teflon et le tige de poinçonnage. On entre le teflon jusqu'à la position de l'évalorant avec la partie poinique. Voilà. Si on a un code avec le poinçonnage de poinçonnage de sang pour effectuer le trône d'un mètre, le tout recule. On passe à la position d'assemblage. On assemble. On desserre le teflon. Les morts remontent avec les deux ressorts placés en dessous. Et puis, on recule la position. On desserre le gel gel dans ce cas, et on fait le dégagement produit. Finalement, on va procurer par une conclusion. On a proposé différentes solutions possibles pour répondre à la charge. On a aussi de consommer et de choisir les différentes parties qui comptent la machine. On a étudié l'automatisation de la machine et des divers types de commandes, tout en prenant en compte les exigences de qualité, de qualité et de production. On a commencé à consulter les producteurs, l'entreprise qui envisage la réalisation des projets dans les plus claves des aides. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 la qualité magnétique de l'exposé, pour faire la qualité des agro-fils. Vous avez vu le premier, comme le groupe, vous avez la qualité pour ici, puis la vie pour faire ce genre. Et j'aimerais bien, j'ai à vous à cette qualité pour la rédaction durable. À travers l'exposé, je n'ai pas discuté des problèmes, mais je n'ai pas discuté des solutions, des solutions proposées, mais j'ai trouvé que la forme, il ne nous en a pas bien dit. Donc, voilà, je vais transformer ces problèmes, à travers cette position. Je vais commencer tout d'abord par le cahier de chambre, donc ici, il y a normalement le cahier de chambre, donc on n'est pas du rapport, là, on vous expliquez, donc ici, le travail de mon jeu. On dit que dans le rapport, ça se trouve quelque part, beaucoup d'échappement, vous mettez donc ici, quelques informations du cahier de chambre, et par l'aspect, donc ici, vous mettez le cahier de chambre à la fin, et vous mettez le cahier de chambre, donc c'est une partie qui est très importante, pour ce que vous pouvez voir, les valeurs augmenter, et puis vous mettez le tout de même, en plus ici, au départ, pour comprendre ce que vous avez, de mon jeu. Donc ça, c'est la première question. Si vous avez des justifications, vous voulez justifier ça. Quand vous avez rien, de rien d'échange, c'est moi qui ai demandé ça. C'est moi qui ai demandé ça. Il faut justifier, pour moi, je veux dire, que vous me rappelez de mon cahier, pour arriver à mon cahier, à venir sur le rapport, pour le faire, je préfère mon cahier, de voir un peu d'échange. Deuxième remarque, dans la page 7, par exemple, ici, vous utilisez, je vous ai mis des figures, des guérpeurs, et je trouve que cette figure, elle n'est pas liée avec le texte. Normalement, si je vais lire le paragraphe, ici, je trouve, à la tête, ces figures, je vois, ici, l'explication, ici, ne peut dire pas, c'est pour les figures. Donc, les figures, mais presque, les figures ne sont pas, liées avec le texte. Donc, dans ce qu'on est, il n'est pas grave, donc ici, on sait que, on ne peut rien, à la tête, voir qu'il ne veut, aucun mot. c'est ça. Bon, dans la page 8, le, c'est le meilleur problème, que je trouve, c'est, pour comprendre ce que vous avez, enfin, à l'écrit, ici, les différents états, l'état 1, l'état 2, l'état 2, l'état 3, l'état 4, l'état 5, par exemple, l'écoutage, l'état 5, Donc, pour chercher, donc, ici, sur l'état 3, quel est le cas, je vais le taper. Est-ce que je vais le taper, le figure 3, donc, je vais chercher, je ne vais pas trop vite, je ne vais pas passer à la table, pour que la, il va gérer, donc, les difficultés, donc, pour suivre l'importance de votre travail, à l'écrit, c'est ce que vous pouvez, votre sujet, c'est le cas, donc, je vais le faire, vous pouvez le faire, mais après, après, mais pour moi, ici, au départ, je ne dois pas, comme je dois le faire, donc, ici, vous pouvez le faire, je ne vais pas terminer, tout le capage, mais ici, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. comme je ne vais pas terminer, donc, ici, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais ici, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, Sur la page 11, je vais ouvrir deux téléphones en déco. Donc ici, une vidéo, une vidéo simple. Dans cette vidéo, je vois le bon lieu de mettre dans la forme à tête, ici un dessin, donc bien clair, bien défini. Et je préfère avoir ce dessin, donc ici aussi avec le mail de charge au départ, pour savoir le produit pour lequel vous allez fabriquer ou bien l'utiliser. Ici, je suis docteur de la figure 5, et la figure 6, 7, 8, 7, 6. Pensez-moi dans le produit qu'on va présenter. Ce sont des figures, ce sont des dessins techniques de ces produits. Donc on a pris la photo, on a bien, mais on a pas mis le dessin technique, et on a mis le droit de refaire le dessin, les définitions, le produit. Ce n'est pas un adéquat de devoir de faire le dessin. Un, les dessins sont des formats. Ici, ça demande des formats après cette pièce ? Non, mais puisqu'ils sont traités sur Tocasia, ils fonctionnent avec eux, mais ils travaillent tous avec eux. Donc le problème de loyaux, le dessin, la définition, c'est une contrainte. Pour la conception. Pour faire la conception de votre machine, il ne va pas plus du dessin et de définition. Il faut avoir une idée sur la dimension de ce produit, sur la précision, l'intervaluance, etc. Pour qu'ils signent les solutions qui bougent. Donc c'est un critère, il faut le mettre. Avec le même bocadier de chair. C'est connu. Ici, ça c'est le produit. Donc ici, il faut le mettre. C'est connu. Oui, l'oeuvre. Donc toutes ces figures, vous ne l'apparaînent pas dans le dessin. Il y a plein d'exemple qui fait ce que c'est pour ces figures. Bon, je passe au chapitre 2. Vous avez déjà dit que ce chapitre concerne l'analyse fonctionnelle et la description du processus. Quel est le processus ? Le processus de fabrication de la machine, du produit. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 jusqu'à l'étape 5. Comment on va procéder pour le régler ? En faisant le découpage après le printemps. Donc vous l'avez dit. Les solutions, on n'arrive pas au niveau des solutions du processus. Pourquoi il y a eu une vidéo ? Mais je préfère aussi pour ce chapitre, de mentionner les solutions de choix de solution. Parce qu'à l'intérieur du chapitre 2, il est remarquable que vous êtes en train de proposer des solutions et à la fin vous avez choisi des solutions. Donc vous n'avez pas uniquement d'écrire le processus. Parce que le fait de dire d'écrire, il va expliquer comment ça se passe. Il va s'arrêter. Mais vous, dans ce chapitre, vous avez proposé des solutions. C'est ce que nous avons proposé dans ce chapitre qui sont des processus avec des pièces où la machine pourra travailler. Le mode de fonctionnement. Les solutions technologiques sont en chapitre. Donc on décrit, comme on la présente ainsi en chapitre, on décrit le processus, la première machine, la deuxième, comment elle marche, les incontrénients, les pointeurs, les pointeurs. On est d'accord sur votre processus numéro 4, à trois niveaux. On a passé le chapitre 3, qui est le choix et le dimensionnement des vêtements. Le chapitre 3 concerne le dimensionnement. Lorsqu'on fait un dimensionnement, c'est après un choix. Et ça, voilà, le chapitre 3, vous avez dit calcul le dimensionnement. Donc calculer le dimensionnement après avoir choisi la solution. Vous avez présenté vos solutions, donc ici, pour le chapitre 3, vous avez le plan. Ils sont en processus, c'est par le solution. Et là, on voit que le processus commence à faire fonctionner la machine. C'est-à-dire un plateau, tournant, etc., des angles glissières, etc. Ce sont des solutions technologiques. Le processus, donc ici, ça existe. Mais avec le processus, donc ici, vous allez le prendre comme des solutions. Donc, ici, dans le cadre de recherche, c'est évidemment page 1. Vous avez répété aussi, vous avez trois millions de décisions. Cahier de charge, donc la présentation générale. Cette présentation générale, ça existe dans le chapitre 3. C'est facile. Vous avez répété, mais je ne peux même pas le faire. Une fonctionnalité apprendue. Normalement, c'est le cahier de charge. Puisque vous avez mis le cahier de charge, vous avez mis le cahier de charge. Une fonctionnalité apprendue, c'est le travail. On souhaite que l'on peut le mettre dans le cahier de charge. Les résultats ont mis vos entreprises. Qu'est-ce qu'à la fin du travail ? Vous allez donner des cahiers à l'entreprise. Donc, c'est un travail grand et aussi, on doit le mettre dans le cahier de charge. Il faut le récimer, il faut le rédiger, et il faut remettre le tout, ce travail, pour le cahier de charge. Par la semaine, vous avez mis le cahier fast, pour décrire les différents fonctions. Ensuite, dans la page de la vidéo, vous avez donné l'ordre des différents états. Vous ne voyez pas qu'il faut mieux utiliser un petit drive. Des élections, des étages, comme vous le connaissez, dans le cadre de la vidéo. C'est mieux que de décrire par un texte. Donc, c'est plus allégé et plus facile à lire. C'est plus facile à lire. Bon, la page de 25. Dans cette page, vous avez mentionné, donc, ici, machine à platte proprement. Donc, solide. Est-ce que c'est la première solution ? Est-ce que, ici, vous voulez dire que c'est la première solution proposée ? La machine à platte proprement. Oui. Donc, maintenant, il faut mieux dire solution à numéro 1. Machine à platte proprement. Donc, vous avez fait le petit drive, donc ici, de soutien avec le texte. Vous avez fait le petit drive. Vous allez expérez la solution, la première solution, c'est la machine à platte proprement. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, le petit drive, donc ici, on trouve un chinois cinématique de la machine à platte proprement. Vous avez utilisé deux liaisons judiciaires pour déplacer la table de transition. Donc, vous ne voyez pas une petite musique que le représentant des femmes. Une seule série à platte propre ici, mais la liaisons judiciaires. Donc, on a pris des liaisons judiciaires. Alors, en plus, la pensée, au récent, c'est la chambre d'art. C'est la chambre d'art. Donc, les liaisons judiciaires. Donc, les liaisons judiciaires. Et on vous traite des solutions technologiques. Puisque vous, que ... Plus faux clissons. Plus faux clissons. Ils font que, sans son actionner. Ils ont misé sur, Et il s'est vu. Un seul symbole. Puis, ils ont misé. Bon. La page 27. J'ai trouvé un diamètre, un système diamètre pneumatique. Je vais vous donner à ma connaissance qu'il y a un système diamètre. Pneumatique, c'est la première fois. Je sais vite l'explicité. Lorsqu'on a commenté la connaissance ? On a essayé de garder l'amnistie avec un plateau tournoi. On peut créer un plateau tournoi avec un système qui est bien animé. On a proposé la solution pour l'entraîner avec un plateau tournoi avec un plateau tournoi. L'entraînement des plateau tournoi avec un plateau tournoi. On n'est pas obligé de l'entraîner avec un plateau. On a proposé la solution pour l'entraîner avec un plateau tournoi. Oui, et ça c'est si compliqué. Mais puisqu'on a utilisé des erreurs verticales, quitte à relever le plateau tournoi, utilisez seulement une unité de 30 heures, précisément. D'où l'idée de toi d'accès. A commenté pneumatique ? A commenté pneumatique ? Exactement. D'où l'idée de ma pneumatique, on se fait. Où l'idée de ma co-dégrine est perpouille, ou l'idée de ma vieille qui est perpouille. En fait, on arrive pas à l'enfer. Pas d'apaffaire. Parfois. Bon, là a un prix-pip. Vous mettrez dans une limite une machine à de voici. C'est quoi ? Il faut préciser pour faciliter. de facilité parce que la réaction de la porte c'est le travail d'ingénieur. Donc ici, la bonne réaction de la porte. Donc ici, machine à trois axes, c'est une solution. Donc ici, c'est une solution au bureau de commerce. Donc machine à trois axes. On a fait attention, il y a des fonds de conseils pour le bureau. J'ai stompé pour parler d'un thème qui est supérieur. Concernant la réglise, il y a aussi des scènes. Mais je voudrais rentrer tous les fonds de conseils. Mais il faut même, il faut que vous termine de revêtir des scènes. Pour la troisième solution, qui touche bien le mat, c'est une page de la nuit. Donc il faut mentionner. Vous pouvez aussi utiliser des minières, produits finis, l'air, grand l'air. Pour la troisième solution aussi, page 22, c'est la troisième solution. On a vu, même dans la page 30, la description de la solution, vous retenez, n'est pas complètement claire. Si je lis la description, donc ici, ce que vous avez expliqué, aujourd'hui, c'est la description. Donc j'ai vu la description. Parfois, le stylisé des liens n'existe pas sur l'article. Il n'y a pas de rappel. Donc je préfère que vous mettez le diamètre de la description, mais vous expliquez la description. Votre vie est donc solution. Je mets ici position 2 et position 3, donc normalement il faut faire exemple vite pour mieux expliquer ici la position 2 et la position 2. Oui, dans le même temps, mais les dispositions sont visibles, position 2, pour mettre en place ici. Voilà, je vais déplacer le plateau pour montrer les problèmes de quoi s'il y a, etc. Par exemple, je vais imaginer, lorsqu'elle va se déplacer en fonction. Puisque vous êtes en train de proposer des solutions, vous pouvez vous expliquer. Ce serait mieux que quand on est en train de verre dans l'espace. C'est mieux que dans l'espace. Oui, puisque vous avez vu en excuser. J'ai vu, donc vous avez vu en excuser. Vous avez vu en excuser. Parce qu'avec un schéma, c'est pas, on n'a pas, je dénive le rapport. Donc je ne dois pas le garder que le dessin. Dans ce sens. Si je vais passer au dossier technique, je crois qu'on change au procession que le dossier aussi. Même la machine, le dessin de la machine en 3D, ça existe à la fin du programme. Et on va aller utiliser, on va essayer de l'expliquer. Allez-y, expliquez-nous. Donc, on dédite. Donc, dans cette option, on a une solution de 3D. Nous venons les 3D qui doivent être transdataées. C'est l'élément. C'est l'ensemble de 2 tables. C'est superposé. La table d'envers, on peut utiliser l'étage 1. La table d'envers, c'est l'étage 2. Donc, le tour transdata transversalement à l'étude de la proposition pour assurer le processionnement devant le découpage puis elle transdata devant le point de sondage et basement. Et puis transdata devant le sondage avec le défi. L'alimentation. D'accord. Oui, je veux bien l'alimentation. Bon, c'est pas l'alimentation du titre. Oui, bien sûr. Alors, on alimente mon capillais, son cercle, et puis on alimente depuis la bobine de découpage. Manulé. Manulé. Bien sûr. Une bobine, il est libre. Elle est libre sur la camion de la structure. Voilà aussi. On alimente avec le pouvoir, ça ne montre pas du travail. Jusqu'à ce que le traitement arrive au capteur de longueur, à ce moment-là. Maintenant, le serage et le découpage. Je ne sais pas si vous pensez par contre là, vous pouvez préciser le découpage. Le consommage. 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 Et là. Le consommation. Donc c'est parce que je vois les vis pour le serrage. Ici, il y a la jambe. Il y a un potet de position de la matrice, donc le trou. Le trou, il prend des idées. Comment vous allez me positionner ? Si vous voyez... Le trou, il va être factuel avec le trou. Oui, parce qu'il va monter la matrice. Je peux en montrer la matrice. Et il est en anglais. Si vous voyez, je vais essayer de soutenir que le document numéro 1 pourra venir. J'essaie de donner ce que vous avez prévu pour ce tir ici. Je voulais dire que c'est mentionné puisqu'on va utiliser une recherche de pièces. C'est intéressant pour une minute. Pour une minute. Pour une minute. Pour une minute. C'est une minute. C'est une minute de fonctionnement. C'est une minute de fonctionnement. Oui. Bon, je vais vous expliquer. On parle d'une idée qui est d'une forme similaire pour un enfant. Avec au début un diamètre 4, puis un diamètre 5. On va descendre. On va descendre. On positionne la matrice. On le lance dans la position. On enlève. On serre le vis. La matrice s'occupe de la position humaine. Avec l'adérance ici, on enlève l'élastique. On a une adérance dans la matrice. Et c'est peut-être au moins. On ne pense pas que c'est la bonne chose. Après l'utilisation. On peut... Certainement, parce que le serrage, on ne délimine pas la matrice. Après l'utilisation. Il y a les autres. Ce qui est la matrice. C'est la matrice. Mais la garantie est classique. On ne délimine pas la matrice. C'est la matrice. Donc, quelque soit des vente. Donc, ici, il délimine pas la matrice. Donc, il y a le risque. À ce que je pense, c'est la machine à travailler. Il y a le risque d'avoir la matrice. Donc, il y a le risque d'avoir la matrice. Et s'il y a un problème, on ajoute un devoir de central. Enfin, n'est-ce pas la Mike ? C'est là-bas. Avez-ce pas la... Avez-ce tes voisins dans le since then last ? Oui. À grouping les pages comme droite. Donc, le calcul de l'effort est plus loin sur l'âge. Donc, vous avez utilisé la cour de détraction, il faut se déterminer, de dormir par le concepteur, il faut se déterminer par le concepteur de la société. Bon, là, l'RL ici. L'RL, c'est la force. Ou bien, là, c'est le F1. C'est le F1. C'est le F2. D'accord. Donc, vous avez calculé la section 6D. On annonce y va la section 6D. La section à la rupture. C'est ce qu'on a dit dans la page 3.2. Et on veut dire par là, c'est la section de rupture parce qu'on a fait des citations du tube. Allez, je t'affine. Allez, je t'affine. Donc, est-ce que vous laissez ? Je t'affine. Voilà. C'est ça. 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 Dans cette partie, on a essayé de déliminer les solutions existantes. Comment choisir l'article à plaire? A les petites écoles. Donc, on a mis une difficulté. Mais il ne se peut pas qu'on vouliez de le mettre dans le rapport. Vous proposez le contenu du projet et voir un texte ? Oui, c'est ça. Pour le calcul de l'économie, on a déjà annoncé, on a contacté les fournits, on a fait des problèmes dans la société. C'est l'ordre du service achat. Et on est en train d'attendre des différences. On a commencé, malheureusement, on n'a pas pu donner des chiffres comme ça à parler, car il y aura un dos d'euro majeur. On a déjà contacté trois congresseurs. Là, nous, parmi nous, c'est Ali. Et ces trois congresseurs, c'est notre enquête de l'entreprise qui nous a donné notre part. Déjà, mon frère du bureau Ali, il m'a contacté, confirmé que je travaillais avec des fêtes. Et il m'a demandé ce que j'avais besoin. Il m'a demandé ce que j'avais besoin de débit de pièces à usiner, pour savoir le groupe à proximité de la machine. Même les propositions problématiques, parce que ça coûte cher le temps. Et les propositions problématiques. Le truc, c'est que... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc il y a complètement un dessin pour qu'ici, il doit être clair, surtout là, je vois plusieurs prêts interrompus, sans coups, et surtout, pour moi, enfin, sans coups, enfin, pour, oui, c'est généralement, Donc là, on va utiliser des groupes, des sections, des détails, etc, là, c'est pour faciliter la non-finition de l'accent. Donc là, si on veut, tous les dessins que vous avez, la plupart des dessins, même les dessins qu'on fait ensemble, n'y a pas du tout. Pour ce dessin, spécialement, le repère de gaz, on regarde, c'est un mélange. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout, on ne pense pas que j'écoute un genre. Sinon, la question numéro 1, 2, ce sont des cilindres, on a besoin de 20, 20, 20, 20, 20, 20. Et j'ai jugé que, on n'a pas besoin de groupes, puisque l'effet est un peu plus clair. À quoi sert de l'horizonté, s'ils ne sont pas utiles, suite à un terrain, etc. À quoi sert de donner un dessin ? Pour ça ? Pour ça le voir. L'intérieur. 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 C'est pas la peine de l'horizonté ici dans l'intérieur. Voilà, le terrain est juste. Ça, c'est un peu plus clair. Ça, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Ça, c'est un peu plus clair. Donc, quand nous voulons l'afficher des clés, l'afficher des clés, l'afficher des clés. On a l'activité pour l'unité PA. C'est 2000. C'est 2000. Donc, ici, vous avez votre représentant système à l'affiché 3D. C'est vrai. Perspective. Vous facilitez la page. Donc, ici, vous mettez votre perspective sur l'ensemble. Donc, maintenant, il faut mettre vue de face, vue de gauche, dans le point. Et si vous voulez mettre la perspective à l'affiché, vous pouvez mettre ici. Mais on doit avoir un dessin du sous-ensemble. Donc, ici, complet avec les groupes. Et ça sert à ça. Donc, aussi, je trouve, dans les dessins de définition, des choses un peu bizarres. Donc, vous mettez le symbole, par exemple, de symédrique. C'est une limite. Ouais. Comme ça, parce que le dessin, c'est une intersection. Ah, oui, oui. Oui. Donc, vous avez une étoile dimensionnelle entre les deux contrastes. Oui. Et vous mettez le symbole de symétrique à côté de 7. Ça n'est pas normalisé. C'est bizarre. Ce que l'on peut dire par cette utilisation de symétrie, c'est que les deux trous sont qui sont en 8. C'est-ce que l'on peut dire ? C'est-ce que l'on peut dire ? C'est-ce que l'on peut dire ? En fait, je me suis inspiré de ce technique de Vest, quand il présente l'opéra. De Vest. C'est-ce que l'on peut dire ? Il présente le symétrie, le symétrie, le symétrie, et il met l'enfant, comme l'espacement entre les deux trous, avec un symbole de symétrie. C'est-ce que l'on peut dire ? C'est-ce que l'on peut dire ? Non, c'est-ce que l'on peut dire ? Non, c'est-ce que l'on peut dire ? Non, mais c'est monique. Donc, pour le terrain prisonnier, ici, l'esprit, il y a un animal, donc il commence à faire un symétrie. Sinon, ici, on ne peut pas comprendre ce que vous voulez. Pour le terrain, qui vit la route A-A en VESA 3100, 7000 groupes, c'est une partie de la pièce. Oui. Pour le terrain, ici, bien il faut le faire sur toute la pièce, mais il y a un certain nombre pour le terrain. Ce n'est pas la peine de représenter le monde, il suffit de mettre une limite et de nous acheter le dessous. Vous pouvez le faire avec uniquement des pratiques. Donc ici, ça, c'est le dessin normalisé. Il suffit de remettre le dessin ensemble. Comme j'ai dit, il vaut mieux faire des coupes, des détails, pour tout expulser. Donc ici, notre dessin ensemble. Bon, on a un peu fini, donc je vous félicite sur votre travail. Les deux sujets, je sais bien que c'est assez complexe. Et c'est une proposition de solution. Donc, je pense que si vous avez, peut-être, je ne sais pas si. Combien vous avez passé ici à la limite ? À la limite ? Oui. On a passé entre un mois et demi de prendre la limite. On a venu à la limite. On a venu à la limite. On a rencontré desous publics. À la limite ? Imaginez... Et on a generator巡 házure à l'événement. À qui on sait ? Alors au long terme, ce qui parle.. Un armand , et nos nozzleus dans le Maybellin. On me prend l'érommat Donc, c'est le projet d'effet d'avis, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu telle chose et que l'entreprise a gagné le symbole pour valider, etc. Donc, ici, pour améliorer la qualité de votre rapport et aussi pour exécuter. Donc, il faut avoir le truc parce que vous avez maintenant terminé votre projet d'avis, il faut avoir plus d'informations, plus de réflexions. Donc, je vous félicite pour ce travail et je vous souhaiterais faire une bonne concurrence. Merci. 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 à l'arrivée 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501